Tu en as marre de porter ta paire de sneakers de pré-adolescents et tu ne sais pas ce que tu pourrais porter en alternative ? Eh bien dans cette vidéo, je vais te donner 5 paires que tu dois absolument avoir en automnilaires qui sont des paires vraiment très classes que tu pourras porter avec tout que ce soit tes jeans, tes chineaux, tes pantalons plus classiques tu en auras pour tous les goûts et surtout pour tous les prix et à chaque fois je vais te dire la qualité de chacune de ces paires Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, vous êtes énormément à suivre cette chaîne et vous êtes beaucoup de non-abonnés, il y a plus de 80% qui ne sont absolument pas abonnés à ma chaîne, c'est gratuit donc n'hésitez pas à le faire, toujours le petit like en fin de vidéo si vous avez quitté la vidéo, ça, ça va aller le mettre tout de suite si vous n'y avez pas encore vu et n'hésite pas si tu as des questions, des remarques, des suggestions je réponds à absolument tout le monde, donc n'hésite pas dans l'espace commentaire Aujourd'hui, on va te présenter 5 paires de chaussures ça va aller de la Chelsea Boots jusqu'au Mocha 100 tu en auras absolument pour tous les prix on va commencer tout de suite avec la première, la paire la plus versatile la Chelsea Boots, je l'ai déjà présentée dans pas mal de TikTok, pas mal de réels, etc c'est vraiment la paire par défaut qu'il faut avoir elle se porte absolument avec tout celle-ci, elle vient de chez Mango, je ne l'ai pas payé super cher je l'ai eu en réduction, c'est une paire qui vaut toute l'année 159 euros, tu peux choper une cinquantaine soit centaine d'euros dans la période de solde, là c'est bientôt le Black Friday donc n'hésite pas à en profiter alors il faut vraiment bien regarder première astuce, on regarde tout le temps la composition si c'est du synthétique, si c'est du simili-cuir si c'est du polyester, s'il est écrit qu'il y a du plastique quelle que soit la qualité du plastique quelle que soit la matière qu'il y a utilisé mais qu'il reste du plastique puisque le plastique a plusieurs dénominations différentes je vous déconseigne d'acheter parce que ça va se dégommer très très rapidement ce sera une paire qui va perdre vraiment le faux cuir très très rapidement et aussi qui va très 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 vite marquer donc celle-ci, ça fait un peu plus de deux ans et demi que je l'ai tu peux le voir en dessous qu'elle n'a quasiment pas un copec et franchement, elle a vraiment coupé dans le temps je la mets par tous les temps, par tout ce que tu veux elle n'a absolument pas bougé et deuxième petite astuce, n'hésitez pas à mettre de l'interméabilison dessus ça éviterait de tuer noir donc celle-ci en termes de qualité, c'est 10 sur 10 en termes de tu peux la blisser un petit peu avec tout c'est 9 sur 10 parce que ça passe vraiment littéralement avec tout et en termes de confort, pour moi, il n'y a pas non plus le meilleur que la Chelsea Boo et en plus de ça, l'effet avec l'élastique que tu puisses mettre et qu'il n'y a pas de lacet ça fait vraiment un effet épuré dans ta tenue et surtout, ça t'aider de te casser la tête à faire des double nœud, triple nœud, quadruple nœud tout ce que tu veux, nœud marin tu gagnes énormément de temps Numéro 2 celles que l'on peut appeler un peu derby mais celles-ci sont assez élevées donc là, après, tout ce qui est architecture de la chaussure je ne connais pas, il y a des noms spécifiques je ne suis pas un sartorialiste je suis quelqu'un qui est là, qui te donne des bonnes astuces et qui te montre comment t'habiller de manière chic de manière casual avec un budget assez restreint personne ne va mettre des milliers de descents dans ses pairs tout le monde n'a pas forcément les moyens celle-ci vient de chez Zara je vais vous dire que je mets une petite adhère d'habitude, je déconseille de prendre des chaussures chez Zara puisque 90% de leur paire, c'est du faux cuir c'est du synthétique ça se dégomme vraiment ultra rapidement mais celle-ci, certes, je pense je n'ai pas eu de la composition pendant ce que je l'ai acheté parce que j'ai vraiment acheté en sol pour une trentaine d'euros et c'est une paire que tu peux retrouver une 60-70€ toute l'année je l'ai juste sélectionnée parce que déjà, je kiffe l'épaisseur de la paire c'est vraiment quelque chose qui va te surélever qui va vraiment t'élancer et qui va vraiment te permettre de l'associer avec beaucoup beaucoup d'obtenus que de simplement la mettre avec un chino et surtout, je l'ai sélectionnée parce qu'elle m'avait l'air vraiment d'être robuste par rapport aux autres donc je pense que ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai testé dans le temps parce que ça fait 6 à 7 mois que je l'ai pour moi une paire, elle doit tenir à minimum, si c'est de la qualité 2 ans, 3 ans, voire 5 à 10 facilement si c'est du bon cuir de qualité donc quand je parle de cuir de qualité, petit nom encore alerte tu as des cuir de différentes qualités si c'est du cuir de bachette, ce ne sera pas la même chose ce qui sera du cuir d'autre chose tout cuir ne se vaut pas non plus et là, du coup, c'est vraiment pour l'esthétisme et pour le fait que je n'ai pas payé super cher et que c'est une paire que je ne vais pas non plus mettre tous les jours et que je ne vais pas non plus quinter sous la pluie, etc. donc je pense, déjà, si cette mois, elle n'a pas trop bougé moi, je ne vois pas de grosses anomalies ou de gros problèmes donc pour le moment, ça passe et vraiment, là, si tu es quelqu'un qui est voilà, tu n'as pas envie de mettre un gros pas dans tout ce qui est des rues, etc. ça peut être une belle alternative qui n'est pas forcément chère et de voir si, du coup, tu arrives à t'habituer à porter ce genre de chaussures donc là, pour le prix, ce n'est pas cher, c'est 10 sur 10 pour la qualité, on va peut-être mettre 7 pour le moment on essaiera de voir si ça se dégrade au bout d'un an et demi, deux ans mais en termes de toucher, etc. c'est vraiment pas mal donc là, n'hésitez pas à partir aussi sur ce genre de chaussures Numéro 3, un petit peu du même style bon, là, c'est assez aussi particulier, même chose si j'ai sélectionné, c'est pour le fait qu'elle soit vraiment très, très, très épurée cette paire et surtout qu'elle ait une très grosse semelle c'est aussi la même chose, c'est pour pouvoir la mettre avec pas mal de jeans, pas mal de chineaux, etc. c'est une paire qui vient de chez Massimo Dutti et là, tu vas raquer parce que c'est quand même du bon cuir j'ai payé 159,99€ et c'est une paire que tu peux retrouver sur leur shop à ce même prix toute l'année donc là aussi, n'hésite pas à temps de les vendre privés ou d'essayer de voir pendant Black Friday où il y a les soldes de janvier qui arrivent si tu peux la choper pour un moins cher et c'est vraiment une paire qui part extrêmement au lit du fait qu'elle soit vraiment épurée et efficace c'est quelque chose qui est vraiment utilisé, sélectionné et acheté par pas mal d'hommes donc là aussi, si tu as un premier pas dedans c'est quelque chose que je pourrais te conseiller celle-ci, elle est vraiment neuve j'avais un petit peu une similaire je ne l'ai pas montrée là-dessus parce que celle-là, elle était vraiment neuve donc j'ai préféré montrer celle-ci mais en termes de qualité, c'est vraiment de la qualité ça fait 3 ans que je l'ai, je l'ai portée au travail je l'ai portée un petit peu partout elle est vraiment nickel, elle a vraiment rien du tout elle est vraiment neuve encore l'autre aussi quand je dis neuve, c'est vraiment un dépli de dégradation avec le temps etc c'est des choses que vous ne pouvez pas éviter donc là, comme je connais la qualité du produit je mettrais déjà aussi un petit 10 sur celle-ci c'est mon outil que l'on peut faire du verre cuir c'est vraiment aussi de la qualité, c'est un gage de qualité et faites aussi très attention sur le workshop aussi il y a beaucoup de paires qui sont en simili-cuir en synthétique etc donc ne vous faites pas voir, regardez à chaque fois la petite composition et la même chose que la paire juste avant si c'est quelque chose que tu viens de mettre en place dans tes tenues, de mettre un petit peu des mocassins des paires un peu plus classiques, n'hésite pas à commencer par ça et si tu regardes un petit peu les 3 couleurs que je vais te conseiller même si il y a une paire qui sort un petit peu de l'ordinaire ce sera toujours le noir, le marron et le marron qui tire vraiment vers le bord numéro 4, la mocassin vraiment celle-ci, elle est par défaut celle-ci elle est pas surélevée, c'est vraiment une traditionnelle elle est faite en pur cuir et c'est une paire que j'ai acheté en Italie c'est une paire de Vulco c'est un petit... je sais pas comment on l'appelle c'est un petit commerce qui faisait des petites paires de mocassins en Italie de manière artisanale je me suis permis d'aller dans le shop et donc du coup je suis vraiment flashé sur cette petite paire qui est vraiment très très esthétique c'est une paire que j'ai remporté un bon nombre de fois et qui n'a vraiment absolument pas bougé donc là en termes d'esthétisme en termes de qualité, en termes de tout ce que tu veux perdre ma voix, ce sera un 10 sur 10 et la nouvelle petite astuce aussi n'hésite pas à mettre des petits embauchoirs comme ça ce sera de l'argent suffisant pour essayer de maintenir à minimale la forme du devant qui a tendance à se plier lorsque vous marchez c'est une petite astuce, ça coûte pas très cher je vais te renvoyer vers Chine qui ne font pas grand chose au lieu de payer sur Amazon une blinde alors que c'est exactement le même système la même qualité et le même produit si tu vois un petit peu toutes mes paires je fais une petite paire d'embouchoirs de temps ça évite de les dégrader et la dernière qui est vraiment une paire et qui est plus technique que les autres c'est une paire de gants c'est une paire que j'ai payé 169,99€ qui est assez chère mais bon vu la qualité, vu les matériaux utilisés ça en vaut vraiment la peine là c'est vraiment une paire que tu veux porter surtout avec des beaux jeans clairs ça va pas aller avec tes costumes ça va pas aller forcément avec tous les pantalons classiques mais c'est vraiment une paire que j'apprécie tout particulièrement et qui te permet de changer un petit peu d'habitude quand tu portes vraiment des mocassins ou des paires comme ça tous les jours marron noir etc c'est une petite couleur de folie de beige comme ça qui te permet de changer et celle-ci aussi c'est la même chose sur la qualité c'est 10 sur 10 sur le fait de pouvoir mixer là ça sera pas 10 sur 10 du coup parce que c'est un peu plus compliqué à mixer et je vous conseille les mecs d'investir et de partir sur ce genre de paires c'est vraiment incroyable donc dans cette vidéo t'as les 5 vraiment alternatifs chaussures, mocassins, derby tout ce que tu veux que j'ai à te présenter pour cette année pour l'automne, pour l'hiver ça a vraiment passé nickel même pour le printemps si tu veux les références je te mettrai tout dans le premier commentaire épinglé n'hésite pas à me le dire et à chaque fois tout le monde dans la vidéo tu verras un petit peu les inspirations que je te présente j'ai aussi une petite idée de vous faire un petit notebook avec ce genre de paires, dites moi si ça vous intéresse et je le ferai dans la prochaine vidéo si t'as kiffé la vidéo n'hésite pas à me laisser un like ça fera toujours plaisir, commentaires, remarques, suggestions demandes de s'il y a des similaires s'il y a d'autres choses à présenter je vous remets absolument tout et si tu n'es toujours pas abonné n'hésite pas à t'abonner parce que je te dis à une prochaine vidéo ciao